Et pour la cinquième question, on dit que l'expérience est répétée 5 fois et dans ce cas, on a quoi ? On a une suite de, on a une suite de Bernoulli, Bernoulli. L'expérience n'a que deux sorties, n'a que deux issues. L'expérience n'a que deux issues. On va noter, S succès, S, obtenir une boule blanche, obtenir une boule blanche, et l'autre c'est S bar, échec. On va l'appeler S bar, obtenir une boule blanche, obtenir une boule blanche. Donc là, on a répété sur l'expérience 5 fois et dans ce cas, on a une suite de Bernoulli. Donc la probabilité P de S, obtenir une boule blanche, P de S, égale à, c'est P de, c'est P de B. On avait déjà calculé pour obtenir une boule blanche. On, on note ça P, et c'était égale à 17 sur 42. Et P de S bar, obtenir une boule blanche, c'est égale à 1 moins P, qui est égale à 1 moins 17 sur 42. Donc là, on a P de S, obtenir une boule blanche, c'est 17 sur 42, et obtenir une boule autre que blanche, c'est 25 sur 42. Donc, puisque X est la bar, on va essayer de déprimer l'ensemble des valeurs possibles de X. Donc, si on répète l'expérience 5 fois, on peut avoir U, on peut avoir 0 boule blanche, 1 boule blanche, 2, 3, 4 et 5 boules blanches. Et la probabilité pour obtenir une boule blanche, avec le schéma de Bernoulli, P de, grand X, égale à, K, c'est égale à quoi, c'est, N de K, d'une manière générale, P à la puissance K, octeure de 1 moins P à la puissance N de moins K. Mais puisque nous, notre expérience, on l'a répété 5 fois, on peut prendre P de X, égale à K, on remplace 5 par, N par 5, c'est C de 5, K, P, on connaît sa valeur, c'est 17 sur 42, K, E moins P, c'est 25 sur 42, 5 moins K. Donc, c'est ça, la probabilité pour obtenir, la probabilité, P de X égale à, égale à K. Pour déterminer l'expérience, E de X, l'expérience, c'est tout simplement, avec le schéma de Bernoulli, N, P. Votre N, c'est 5, donc c'est 5, fois P, fois, 17 sur 42, égale à 85 divisé par 42. Là, c'est N, P, on a déjà calculé. 2125 sur 1764. C'est la variance de X. Dans cette question, cette fois-ci, l'expérience sera répétée N fois. On demande de déterminer la valeur minimale de N pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins, au moins, une boule blanche d'apal 0,99. Donc là, nous pouvons prendre, on va prendre C, obtenir une boule blanche, obtenir une, boule, blanche, et C bar, obtenir une boule non blanche, obtenir, une, boule, non, non blanche. Comme on le sait. Il s'agit d'après une expérience, on n'a obtenu aucune boule blanche. donc P de C bar, puisque P de C bar, c'est 1 moins moins P. Et si on répète l'expérience N fois, donc P de C bar, égale à 1 moins P à la puissance N, égale à 1 moins P, c'est 25 sur 42 à la puissance N. Et P de C, c'est quoi ? P de C égale à P de C égale à 1 moins P de C C bar, qui est égale à 1 moins 25 sur 42 à la puissance N. On dit que cette probabilité est supérieure à 0 virgule 99. Ce qui veut dire que 1, si on transpose 1 moins 0 virgule 99 est supérieure à 25 sur 42 à la puissance N. C'est valiant de dire que 1 moins 0 virgule 99 c'est 0 virgule 0 1 supérieure à 25 sur 42 à la puissance N. Et maintenant, on va passer à LN. Donc LN de LN est croissante. LN de 0,1 supérieure supérieure là c'est supérieure on peut mettre supérieure à N LN de 25 sur 42 ce qui veut dire que N égale à LN de 0 ou par et 0 par LN de 25 par 45 mph N supérieure à, voilà, là nous avons N supérieure à, pourquoi? Parce que, on a Ln2, si X est commune entre 0 et 1, Ln2 ce nombre là, Ln2 X est négatif. Plus que 25 sur 42 est inférieure ou égale à, est inférieure à 1. Donc quand on divise par Ln2, 25 sur 42, l'inégalité change. Ce qui fait que, nous avons N supérieure à, Ln2 0,1 sur Ln2 25 disait par 42. Ce qui nous donne que, N est supérieure à 8,6. Mais puisque, on dit que, N est entier. N appartient à N. Donc N0, la valeur N0, égale à 9. Égale à 9 est la valeur minimale. de N pour que, N soit plus grand. Pour que, la probabilité de tenir une boule blanche E, soit plus grande que 0,99. Dix-neuf. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada